Alors, les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, je les ai classifiées en fonction de quatre types de rôles qu'on peut avoir. Le premier, c'est en tant que parent, ce n'est pas forcément évident de savoir comment gérer l'enfant, comment développer sa confiance en lui, comment lui apporter vraiment une estime de lui aussi, comment ne pas le blesser, et puis peut-être que quand il va devenir ado, c'est difficile de se parler, il y a peut-être des conflits qui vont arriver, il n'est pas d'accord et vous ne savez pas forcément comment faire. Peut-être qu'il y a aussi des tabous sur lesquels on n'ose pas parler, les premières relations sexuelles, la drogue, peut-être de harcèlement, des choses comme ça. Et donc l'idée, c'est effectivement sortir de ces non-dits, de ces inquiétudes, de ces résistances, pour justement retrouver une belle relation parent-enfant, et constructive surtout, l'amener vers son autonomie et dans sa vie d'adulte. Pour un enseignant, j'ai envie de dire, c'est la difficulté qu'on a avec un groupe classe où il y a souvent les bons élèves devant et les mauvais derrière, et il n'y a pas forcément beaucoup d'interactions, peut-être qu'on en voit qu'ils sont distraits, qu'ils regardent ailleurs, etc. Et l'enseignant, peut-être c'est une invitation à ne plus être considéré comme un enseignant en haut de son podium, mais au contraire, de pouvoir retrouver un contact avec les enfants, de trouver un contact et reproduire des belles interactions pour que tout le monde participe, pour que le groupe classe soit plus motivé, plus animé, et du coup, obtienne des meilleurs résultats. Après, pour un manager, le problème d'un manager, c'est qu'il est souvent obligé de jouer aux pompiers, c'est sous pression, il a lui-même des directives qu'il est sous pression, et puis du coup, il va mettre la pression à ses collaborateurs, d'autant plus que les collaborateurs ne vont pas forcément oser tout lui dire, peut-être qu'ils ne vont pas oser prendre d'initiative non plus, et du coup, toujours être obligé de réparer là où ça fuit. Et donc, c'est réussir à restaurer, à devenir un peu un manager coach, c'est-à-dire instaurer un beau climat de confiance qui va permettre déjà d'avoir plus de remontée de l'information de ce qui se passe vraiment sur le terrain, de pouvoir accompagner la personne à travers ses difficultés, de pouvoir aussi peut-être mieux l'accompagner dans ces conflits qu'il pourrait y avoir avec d'autres personnes. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau du manager, quand il adopte la coach attitude, qui vont vraiment lui fluidifier la vie. Et puis, pour un soignant, quelque part, c'est par rapport à des patients qui peuvent être stressés, qui peuvent être tristes, qui peuvent ne pas comprendre, etc., savoir mieux leur parler, mieux les accompagner, leur poser les questions sur ce qui se passe vraiment, et peut-être les aider à justement retrouver une vision positive, à aller vraiment vers la guérison au lieu de subir la maladie, et puis les amener petit à petit à mieux vivre cette transition de malades vers guéris, et justement pour mieux les accompagner à travers ce processus difficile. Les bénéfices de la coach attitude par rapport à ça, c'est que vous allez être encore plus capable, si je parle de vous, de mieux vous connaître déjà, parce que forcément, il y a des mécanismes de la psyché qu'il faut comprendre pour mieux se connaître, et du coup, vous allez mieux vous gérer, mieux gérer votre sensibilité émotionnelle, mieux gérer vos rapports à l'autre, vous allez mieux gérer toutes les situations, parce que vous n'aurez plus forcément la tête dans le guidon, mais vous serez capable de prendre du recul, et du coup, de vous poser les bonnes questions pour justement ne pas tomber dans le stress et apporter des remèdes à ce que vous vivez. Vous allez pouvoir aussi éviter et résoudre les conflits, parce que quand vous comprenez comment se manifestent les premiers signes de stress, et que vous savez comment en sortir, et comment sortir l'autre personne aussi, du coup, ça fonctionne très très bien. Et puis aussi, vous allez trouver le consensus avec la personne, parce que quand on pose des questions, ce n'est pas pareil que quand on impose, et la coach attitude, c'est justement basé sur le fait de savoir poser les bonnes questions. Alors, en ce qui concerne l'autre, il s'agit de l'aider à mieux gérer son émotion, faire baisser ses charges émotionnelles qui sont là, augmenter sa motivation, quand vous avez ses parents, enfants, enseignants, soignants, ses managers, c'est tout ça. Donc, réussir à augmenter la motivation de la personne pour qu'elle avance plus vers son but, que vous ayez moins à la soutenir, moins à devoir peut-être réparer ce qui ne s'est pas bien passé, la faire sortir de son stress aussi, vraiment sortir de son stress, et puis, j'ai envie de dire, baisser durablement sa stressabilité pour qu'elle puisse aussi affronter des situations avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de sérénité. Et puis aussi, les deux éléments capitaux dans la psyché d'une personne, c'est l'estime de soi et la confiance en soi, et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour justement ne pas faire baisser l'estime de soi et la confiance en soi, mais au contraire, la rehausser. À ce moment-là, avoir une personne qui va retrouver son plein potentiel quelque part, c'est accompagner l'autre vers son plein potentiel et vous accompagner, vous aussi, vers votre plein potentiel. et vous avez un petit peu de temps et vous avez un petit peu de temps et vous avez un petit peu de temps